Nous apprenons cette semaine que pas moins de 1000 personnes souffrant de problèmes de santé mentale sont laissées à elles-mêmes dans la Naudière, laissées sur une liste d'attentes, certaines depuis près de deux ans. On a tragiquement constaté que parmi ces personnes, deux suicides avaient été commis récemment. On sort tout juste de la semaine de la prévention du suicide. On fait des campagnes nationales pour dire combien la santé mentale, c'est important. On invite toute la population à combattre les tabous. Et pendant ce temps, ce sont 13 postes en santé mentale qui sont laissés vacants juste dans la Naudière. De surcroît, faute de financement, la Maison populaire de Joliette a cessé son service de soutien dans la communauté en santé mentale. Les coupes, ce n'est pas sans conséquences graves, M. le Président. Est-ce que le gouvernement va le réaliser? Le ministre de la Santé peut-il nous dire ce qu'il va faire dès aujourd'hui pour que ces personnes qui ont droit à des services, mais qui n'ont pas de lobby qui parle haut et fort pour elles, puissent avoir ces services maintenant? M. le ministre de la Santé. M. le Président, je suis très content d'avoir cette question-là de la part de la députée de Joliette, particulièrement à ce moment-ci qui suit le dévoilement avant Noël de notre plan d'action en santé mentale. Nous avons été très clairs. Nous avons été très clairs d'abord dans l'attention que nous avons l'intention de porter à toute la population qui est atteinte de problèmes de santé mentale et évidemment aux mesures à apporter pour prendre en charge ces gens-là. Dans le plan d'action en santé mentale, M. le Président, il est clairement dit que nous devons nous tourner vers la communauté. Et il est clairement dit, M. le Président, que nous devons non seulement nous tourner vers la communauté, mais coordonner nos efforts avec divers organismes communautaires auxquels fait référence la députée de Joliette. Ça fait partie du plan à proprement parler et nous avons prévu du financement approprié. Maintenant, M. le Président, cette mise en application-là doit se faire d'une certaine façon, coordonnée, prend un certain temps et c'est la raison pour laquelle c'est un plan de cinq ans. Aujourd'hui, M. le Président, s'il y a des situations aigües, elles doivent nous être apportées. La problématique que la députée de Joliette soulève, j'en prends mon note et je peux m'engager à m'y adresser dans les plus brefs délais.